Hier soir à Poitiers, le derby de Proa n'a pas réussi au CSP Limoges. Dominés, les Limougeaux ont été battus 73 à 65 par le voisin Poitvin. Ce qu'il faut retenir du match vu par Freddy Véteau et Julien Delage. Les joueurs du Poitiers Basket 86 sourirent aux lèvres. Les Poitvins remportent face à Limoges leur premier match de la saison. La troisième défaite pour le CSP, absent des débats de la 7e à la 30e minute de jeu. Badian et Fournier montrent la voie à leur équipe en fin de premier quartan. Constantin offre des caviards à ses partenaires. Poitiers se régale, Limoges est réduit à la portion congrue. Un seul panier à deux points et silence effrant dans le deuxième quartan. 37-25 à la pause, 59-40 à l'issue du troisième quartan. Le plus gros écart du match créé par les artilleurs à trois points, Wright, Gunn et Guillard. Et comme le CSP perd aussi la bataille du secteur intérieur, ses chances de victoire s'envolent. On a des joueurs qui baissent beaucoup trop vite la tête dans l'adversité, dans la difficulté. Quand il y a moins 5, on insiste, quand on perd un ballon, deux ballons. Je veux dire, au lieu de corriger très vite et de remonter et garder la tête haute et avoir un peu plus d'organisation, les joueurs se désunissent sur le terrain alors qu'il n'y a pas à mieux mettre. Il faut attendre le dernier quartan pour voir Limoges augmenter sa pression défensive et retrouver des automatismes à l'image de ces deux Américains, Wright et Massey. Wright inscrit 12 points et termine meilleur marqueur du match avec 18 unités à son compteur personnel. Massey est le Limougeau le plus régulier de la rencontre. Sous leur impulsion, le CSP revient à cette longueur 70-63 à une minute du buzzer, insuffisant toutefois pour espérer l'emporter. On se voit comment on se bat à la fin, comment on gagne les ballons, comment on défend dur et comment on revient surtout parce qu'on est revenu, ça joue à pas grand chose. Donc voilà, maintenant, c'est vrai, on a des regrets. Limoges s'incline finalement 73-65. Après 4 journées de championnat, le CSP occupe la 12e place de Proa. A égalité de points avec Poitiers et 4 autres équipes. Et toujours en basket chez les filles, 2 victoires. D'abord en L2, celle du LABC à Pau, 55-57. Et puis vous allez le voir en National 2.